Professeur Smayen Ousbah, bonjour. Bonjour. Alors d'importantes décisions adoptées par le Président de la République pour limiter la propagation du Covid-19, confinement total de Blida, couvre-feu sur Alger de 19h à 7h du matin, des mesures qui pourraient être élargies à d'autres localités, l'option est retenue. C'est des mesures suffisantes pour contenir aujourd'hui la propagation du virus ? Alors ce sont des mesures qui sont tout d'abord, il faut le dire, absolument nécessaires. Ce sont des mesures absolument nécessaires parce qu'on connaît maintenant ce que représente ce virus en termes de vitesse de propagation et en termes de menaces pour la santé publique. Et donc ce type de mesures qui ont été prises et qui voient qu'elles ne s'éliminent pas uniquement à des mesures sanitaires puisqu'elles ont pris en compte, et c'est une première dans les actions de santé publique qui ont été éliminées dans le monde et notamment pour cette fois-ci en Algérie, c'est cette mesure effectivement de confinement. Parce qu'il est apparu à travers l'expérience des différents pays qu'elle faisait partie des principales mesures qui devaient être complémentaires, qui devaient être instaurées, et elles ont été instaurées. Et dans la stratégie algérienne, vous l'avez vu, elles ont été instaurées de nature, d'abord elles sont venues en complément d'un certain nombre de mesures qui ont été prises, et elles ont été instaurées pour endiguer les foyers que nous avons. Nous avons déjà un premier foyer, celui de Blida, puisqu'il y a déjà une transmission locale, et donc cette mesure vient à l'endiguer. Et puis la deuxième option, et vous l'avez bien dit, c'est que cette mesure-là serait mise en oeuvre chaque fois effectivement que les conditions le permettraient, c'est-à-dire chaque fois qu'une transmission locale serait avérée pour endiguer toute propagation à d'autres régions. Mais justement, premier foyer de l'infection Blida, fallait-il prendre cette décision de confinement total de cette localité dès l'apparition du premier cas ? Non, ce n'est pas l'apparition du premier cas qui conditionne la prise de mesure verte. C'est quand il y a ce qu'on appelle une transmission locale avérée, c'est-à-dire que les données épidémiologiques vérifiées et suivies se rendent compte qu'il y a une transmission locale avérée, et c'est à partir du moment où cette évolution est faite que la décision est prise, et elle sera prise chaque fois que nécessaire, indépendamment des mesures générales qui sont déjà prises. Alors le confinement, c'est une option alternative ou extrême en raison de la faiblesse des moyens de dépistage, ou alors ces moyens existent aujourd'hui, c'est une mesure préventive, plus que... Non, 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 le dépistage est une stratégie particulière, et ce n'est pas par rapport au dépistage, c'est une mesure qui fait partie du dépistage FIS, à dépister les gens qui seraient porteurs du virus, cette mesure concourt à freiner la propagation du virus. Ce sont deux stratégies qui sont complémentaires, la stratégie de dépistage est appelée à se développer, et la stratégie et toutes les mesures qui concourent à freiner la propagation sont appelées également à se développer. La stratégie de dépistage pourrait évoluer et s'élargir, qu'est-ce qu'il y a lieu de faire aujourd'hui ? Est-ce qu'on dispose des réactifs de dépistage à travers tous les territoires nationaux ? Ou il va falloir un peu les importer, puisque le président de la République a débloqué pas moins de 100 millions de dollars pour prendre en charge le coronavirus ? D'abord, il faut dire une chose, c'est que ce test de dépistage, au moment où s'est apparu la maladie, n'était pas disponible, n'était pas encore commercialisé. Chaque pays, en fonction de ses capacités, produisait, c'est les grands principaux pays. L'Algérie a pu bénéficier dès le début, il faut le dire, de ce test de dépistage. Bien entendu, et ça c'est le cas, et ça n'avérait pas un nombre suffisant, mais les autres qui ont été prises visent effectivement à faire rendre que cette pratique de dépistage sera suffisante. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que tous les malades symptomatiques bénéficient pour le moment d'un dépistage. Mais justement, par rapport à cette question de dépistage, il y a eu, bien sûr, l'élargissement de certains laboratoires de dépistage à travers le territoire, similaire à celui de Pasteur, d'Alger. Est-ce qu'on peut considérer que c'est suffisant ? Il va falloir mobiliser d'autres moyens plus importants, entre autres le privé. Alors, l'option est la suivante. L'option est d'abord de décentraliser les centres de dépistage. Et vous voyez qu'il y a trois régions qui ont été identifiées pour décentraliser le dépistage. Et au fur et à mesure, il est évident qu'à un moment donné, tous ceux qui seront pourront le faire à condition qu'ils le fassent dans les conditions requises sera envisagé, ça je crois. Mais ça se fera dès que possible. Mais déjà, au niveau des principales régions du pays, elles ont déjà leurs principaux dépistages qui sont en référence avec le Centre national de référence de l'Institut Pasteur parce que ce sont des tests qui obéissent à des règles de qualité extrêmement importantes. Mais au vu un peu de la propagation de ce virus à travers deux localités importantes, puisque l'Alger arrive en deuxième position après Blida, est-ce qu'on peut considérer qu'il aurait fallu aussi prendre d'autres mesures concernant la capitale ? Comme par exemple un confinement total pendant une certaine période ? Je veux dire, ces questions de confinement, etc., sont des mesures extrêmement importantes. Il ne s'agit pas de prendre des mesures pour annoncer le confinement, pour annoncer le confinement. Le confinement obéit à toute une série de mesures qui ne sont pas uniquement des mesures d'ordre proprement sanitaire. Et donc, ce qui se passe avec toi, ces mesures, elles sont là. La question pour nous, c'est qu'il faut qu'elles soient respectées parce qu'annoncer des mesures, c'est important. Et il faut que chacun prenne conscience aujourd'hui. Chaque Algérien, chaque Algérienne, là où il se trouve, et je ne veux pas dire Blida, Alger, c'est chaque Algérien à travers tout le territoire, doit prendre conscience de l'importance du respect de toutes les mesures de prévention au niveau individuel, dans la famille, dans le lieu de travail, là où il est, pour les respecter. Elles s'imposent à nous. Ce ne sont plus des recommandations. Il faut le dire, ce virus ne me donne pas le temps. Et je dis deux choses. Et je te prends plus de temps. Ce virus-là est apparu le 8 décembre. Le 30 janvier, soit pratiquement un peu plus d'un mois et demi, il a été déclaré Urgence Sanitaire Internationale de Santé Publique. Un mois après, il a été déclaré pratiquement Pandémie Mondiale. Aucun des virus que nous avons connu ces 30 dernières années n'a connu une telle vitesse de propagation. Je vous dis deux choses. Le virus RAS qui nous a menacés en 2002 a fait pratiquement 8 000 cas et en 2003, il avait disparu. Le Merskov, qui nous a menacés en 2012, a fait à peu près 1 600 cas. Il a touché 27 pays et maintenant, il y a des cas pour cela. Celui-ci, en l'espace de trois mois, il est devenu une pandémie mondiale. Il a touché pratiquement plus de 300 000 lois. Il a fait près de... Vous le savez combien de morts. Et donc, il vient nous dire, attention, prenons les mesures, mais à condition qu'elles soient respectées, à tous les niveaux. Et moi, je salue, et je crois que ça a été d'ailleurs des préoccupations de l'ensemble des professionnels, du comité scientifique et d'autres pour ce type de mesures. Et vous avez vu que nous avons tendu une stratégie de renforcement graduel des mesures. Et je pense que les mesures qui ont été prises avant par rapport au transport, par rapport au travail, par rapport à... étaient autant de mesures, effectivement, qui faisaient, qui a été, s'inscrivait dans le cadre de l'endiguement de cette... de la transmission de cette maladie. Mais est-ce qu'on peut considérer qu'il y aura une période de pic ? Tout le monde annonce une période de pic vers la mi-avril. Est-ce que ça pourrait être le cas ou pas le cas ? Toute épidémie, quelle qu'elle soit la nature, dès qu'elle commence, elle aura un pic et elle redescendra. D'accord ? Et le pic sera au moment où on verra les cas redescendre. Donc, le pic. Maintenant, personne ne peut voir à quel moment se fera le pic. Parce que ce virus a un génie propre et chaque pays, nous l'avons vu, les évolutions ont été ce qu'elles ont été et il est très difficile de dire que ce pic aura lieu au mois de mars, au mois d'avril ou au mois de mai. L'essentiel, c'est que pour nous, indépendamment de l'évolution qui doit être contrôlée, c'est de prendre ces mesures qui ont été prises mais surtout de les respecter et de les faire respecter. Mais aujourd'hui, au vu de nombre de contaminations à travers tout le territoire d'Asuna, plus de 200, nous avons jusque-là à 17 décès. Aucun décès n'a été enregistré hier, c'est-à-dire zéro décès. Est-ce qu'on peut considérer que le confinement limite la... Si le confinement, aujourd'hui, par exemple, limite la propagation du virus, du corona, pourquoi certains pays ne l'ont pas adopté ? Ils ont plutôt opté pour le dépistage précoce. Comme par exemple, si on prend des exemples de pays, l'Allemagne qui est une grande puissance. Vis-à-vis de cette maladie, vous l'avez vu, les stratégies peuvent différer d'un pays à l'autre. Mais l'objectif est le même. Alors, il y a des pays qui ont opté pour cette stratégie de confinement et je crois que cette stratégie de confinement, elle a déjà montré les premiers résultats à travers les expériences qu'on a vues en Chine. Et donc, une expérience en temps réel, il est important pour nous, il est important effectivement de tirer profit de toutes les expériences. Les autres pays ont pris des mesures qui ne sont pas tout à fait confinement. Mais quand on prend une mesure où on interdit pratiquement à deux personnes, à tout rassemblant le monde de plus de deux personnes, c'est une façon de dire aux gens qui concourent à préparer le confinement d'une façon ou d'une autre. Et puis, dans le troisième, vous l'avez vu, chaque pays prend des décisions en fonction de l'évolution de sa situation épidémiologique. Et la chance pour l'Algérie, c'est d'être en situation d'essayer en tirant profit de ses expériences d'anticiper à chaque fois sur ces mesures avant que... Vous voyez par exemple les mesures de confinement qui ont été prises actuellement, l'une a été prise par rapport à un nombre de cas. Si je vous avais dit qu'une maladie, nous avons 230 cas pour une telle maladie et qu'on prenne autant de mesures, ça vous semble pour une autre maladie ça aurait semblé tout à fait irrationnel et pourtant nous n'avons que 230 cas confirmés. Ça veut dire effectivement qu'il ne faut pas croire qu'il y a que 230 confirmés parce qu'il doit y avoir bien sûr des porteurs sains, des porteurs asymptomatiques c'est-à-dire qui n'ont pas de symptômes et qui sont là et des mesures de cette importance ont été prises. Alors le protocole médical a été adopté par le comité scientifique dont vous faites partie pour le traitement à la chloroquine. Est-ce qu'il faudrait commencer son utilisation contre le coronavirus ? Est-ce qu'on dispose des quantités suffisantes pour pouvoir... Alors, là il faudrait qu'on soit très clair. D'abord ce sont des experts qui ont été réunis, des experts de l'épidémiologie, en maladies infectieuses, en réanimation, qui ont été réunis pour étudier cette éventualité. Ça a été des discussions difficiles. Ça a été effectivement des choix difficiles. Et la décision qui est revenue et qui a été adoptée par le comité, c'est que, un, ce produit-là, comme vous l'avez appelé à la chloroquine, est un produit qui est connu depuis maintenant près de 70 ans et qui a été utilisé partout et notamment dans notre pays. Donc ce produit est connu, pas un produit nouveau. La décision qui a été, c'est d'abord que c'est une prescription qui sera encadrée. Cette prescription ne se fera qu'en milieu hospitalier. Cette prescription ne se fera que dans les services spécialisés qui prendront en charge les cas de Covid-19. Cette prescription se fera non pas pour tous les cas. Les cas bénins n'auront pas, au stade actuel de l'évolution et des connaissances, n'auront pas besoin de ce mal, de ce produit-là puisqu'ils guériront de leur propre, de naturellement et que de toute façon, pourquoi leur donner un produit qui peut éventuellement donner des effets secondaires. D'ailleurs, on donne le moins de produits possibles. D'ailleurs, même chez les formes bénins, on leur dit de ne pas prendre des produits auxquels qu'ils auraient pu prendre comme les anti-inflammatoires. Donc c'est une mesure de prudence, c'est une mesure de raison et c'est une mesure de santé publique. Nous serons concernés par ce type de petits produits que ceux qui font des formes compliquées et des formes sévères. Et troisièmement, cette prescription se fera, bien sûr, sous contrôle, sous surveillance médicale stricte. Et quatrièmement, cette prescription se fera sur une durée de 5 à 7 jours. Donc ce qui fait une durée qui parle, une durée très longue à même, effectivement, de laisser supposer que des effets secondaires peuvent apparaître. Donc le protocole médical a été adopté par le comité scientifique. Vous déclarez à l'instant que chloroquine c'est une prescription encadrée. Qu'est-ce que vous entendez exactement par encadrée ? Encadrée, c'est-à-dire qu'elle ne peut pas être prescrite n'importe où, qu'elle ne peut pas être esprite par n'importe qui et qu'elle doit être prescrite sous surveillance médicale. Mais est-ce qu'on peut considérer que nous allons commencer son utilisation de façon effective puisque même le gouvernement a annoncé que ce protocole a été adopté par le comité scientifique, nous allons commencer son utilisation ? Je vous le dis, à l'hôpital El Kétar, dès qu'elle pourra commencer, dès aujourd'hui, dès qu'il y a, si on a une quelconque de ces formes-là. Mais est-ce qu'on peut considérer que la guérison en administrant, par exemple, ce protocole, la guérison est immédiate ? Pas du tout. La question qui se pose c'est que nous ne savons pas encore parce que les études scientifiques semblent laisser supposer que ce produit a une action et une action qui pourrait être efficace. Et la question qui s'est posée pour nous, c'est que pour ces malades, ces formes sévères, pour lesquelles il n'y aura pas d'autre traitement que la réanimation surrespiratoire, s'il y a une possibilité de leur donner une chance d'éviter que ça se complique ou que la complication ne devienne pas une forme sévère, il faut la leur donner sur un produit connu. Alors professeur Ousmaïd Nospah, moi je voudrais revenir sur ce que vous avez abordé dans la première partie de l'évité de la rédaction. Vous avez dit qu'à le Qatar on va commencer à administrer aujourd'hui chloroquine, un protocole médical qui a été adopté par le comité scientifique algérien et qui sera en vigueur à partir d'aujourd'hui. Les quantités sont importantes. Le ministre Lotfi Ben Bahmed a donné quelques chiffres. 110 000 traitements sont disponibles à travers la PCH. L'Algérie a commandé et elle va recevoir dans les prochains jours les tout prochains jours 190 000 autres unités avec une relance de la production nationale puisque ce produit est produit également localement. Est-ce qu'on peut considérer qu'on ne peut l'administrer qu'en cas grave de situation grave pour les malades extrêmement atteints par cela ? Il ne faut que l'ensemble des citoyens le sachent. C'est un produit qui ne sera administré qu'à l'hôpital. Il ne sera pas en venti ? Il ne sera pas à l'état actuel des choses et des connaissances. Il sera prescrit par des médecins spécialistes dans ces services qui prennent en charge. Et il ne sera sous surveillance médicale stricte et administré pendant 5-4 jours pour permettre uniquement aux formes compliquées et aux formes sévères de leur donner la chance d'éviter les évolutions plus graves. Alors vous êtes Al-Fattah aujourd'hui premier essai à Blida également. Alors bien sûr à partir du moment où il a été adopté et bien sûr et dès qu'il y aura des cas qui répondront à ces formes je n'espère pas pour le plus long c'est-à-dire des formes sévères ou des formes compliquées ou sévères il sera bien entendu prescrit par le médecin qui bien sûr veillera s'il n'y a pas de contre-indications etc. parce que les directives ont été en l'absence de contre-indications et sur surveillance médicale mais est-ce qu'on peut considérer qu'avec les quantités existantes on a pris toutes nos dispositions pour assurer la disponibilité de ce traitement puisqu'on a donné quelques indications chiffrées il y a actuellement en stock 110 000 unités et l'Algérie a commandé 190 000 pour les prochains jours avec une relance de la production j'espère ne pas avoir à les utiliser c'est ce qu'on peut espérer d'abord mais il est évident que ces quantités sont effectivement extrêmement importantes pour faire face et je n'espère pas à un flux important de patients mais c'est fait partie de ce qu'on appelle l'anticipation parce que tout système de santé doit pouvoir anticiper et ça c'est un exemple d'anticipation en termes de on ne va pas attendre qu'il y ait des formes graves pour les faire c'est une forme d'anticipation de notre système de santé alors parallèlement bien sûr au traitement il faut observer encore les mesures de prévention à travers tout le territoire national être extrêmement prudent je vous remercie pour ça il faut absolument qu'on soit en compte que l'arrêt de la transmission passe par soi par chaque individu et aujourd'hui responsable de sa propre santé responsable de la santé de son entourage et il peut contribuer à faire cette transmission et il faut le dire ce ne sont plus des recommandations au niveau tous les experts sont accordés pour dire ces mesures de prévention ne sont plus des recommandations elles deviennent notamment des mesures obligatoires c'est un devoir pour chacun en tant que person responsable de sa propre santé et en tant que citoyen pour contribuer et toutes les mesures à titre individuel à la maison dans la rue en milieu de travail dans toutes les situations chacun et il y a une mesure qu'il faut avoir à l'esprit elle est importante en plus du lavage des mains de l'utilisation des masques pour les patients c'est cette mesure de distanciation physique respecter à chaque fois autant que cette mesure au moins un à deux mètres vous avez vu qu'on était parti sur un mètre et sur deux mètres pour dire qu'elle est importante cette mesure c'est un centre de mesure l'hygiène des mains la distanciation physique de 1 à 2 mètres l'utilisation alors l'hygiène des mains lavage à l'eau au savon en 30 secondes et bien entendu l'utilisation des gels hydroalcooliques qui doit se faire autant de fois que nécessaire et puis ne pas partager les outils personnels portables tablettes tout cela doit être à chaque fois nettoyé veiller à la porte des poignées des portes le bouton d'ascenseur les tables sur lesquelles on travaille les surfaces autant de fois un geste simple et vous détruisez immédiatement ce virus un geste simple et on le détruit ce virus par un geste tout simplement en mettant un décès infectant alors 230 cas de contamination à travers tout le territoire national 17 décès malheureusement au jour d'aujourd'hui 0 cas de décès hier est-ce qu'on peut considérer que ce sont des cas réels de contamination parce que certains ne veulent pas se rapprocher des structures hospitalières pour justement ne pas subir le confinement docteur Moussmar est-ce qu'on peut considérer que ce sont des cas réels ? d'abord ça ce sont des cas avérés confirmés je veux dire qu'il y a actuellement est-ce que c'est les seuls chiffres ? non 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 certains refusent de se présenter dans les structures hospitalières pour éviter le confinement deuxièmement 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 il y a 300 personnes il y a plus de 300 personnes qui sont maintenant qui ont été prélevées donc qui ont été effectivement chez lesquels qui ont fait un prélèvement et pour lesquels effectivement les résultats sont entendus et 90% des cas c'est des cas importés venus de l'étrange et donc je peux vous dire je parle de l'expérience comme vous avez marqué quand vous expliquez aux personnes effectivement ce qui est attendu vous pensez bien qu'elles adhèrent et je peux vous le dire il y a un travail c'est vrai et ça c'est un défi permanent au jour le jour expliquer expliquer à chaque citoyen à chaque patient effectivement ce qui est attendu de lui je crois que c'est un rôle que nous devons tout jouer profession de la santé responsable médias que vous faites et on se réjouit que les médias étaient encore une fois pas uniquement cette fois-ci un acteur essentiel effectivement dans le changement des comportements des citoyens de façon à ce qu'ils soient des comportements de mode officin et c'est ça et je crois que c'est vrai nous avons un devoir nous et c'est tout autant le citoyen un devoir de respect de ces mesures autant nous avons effectivement et vous avez raison un devoir d'explication au quotidien mais certains déplorent aujourd'hui les conditions de confinement qu'ils considèrent extrêmement dures et difficiles docteur je ne sais pas je peux vous inviter avec l'absence de moyens je peux vous inviter à venir à l'état et vous verrez que les conditions qui sont réunies il y a un effort à faire ce sont des situations c'est pas évident il y a un effort à faire il faut mettre les malades ne pas mettre les patients les malades confinés avec les patients suspects il y a toute une organisation qu'il a fallu imaginer il y a toute une organisation qui l'a fallu mettre il y a maintenant une amélioration au fur et à mesure des conditions il faut les reconnaître c'est un peu pas et c'est ce qui doit être fait au jour le jour là où effectivement les patients doivent être pris en charge et pourquoi nous disons cela ? pour éviter de nous retrouver dans une situation de saturation quel est le système de santé aujourd'hui dans le monde qui peut répondre à une telle demande ? vous l'avez vu dans ces pays les plus développés qui ont des systèmes de santé extrêmement élaborés extrêmement fort et vous avez vu qu'ils ont des difficultés à résister effectivement à cet afflux massif de patients et nous devons effectivement nous préparer et vous voyez les églises de part citer tel ou tel pays pour vous dire l'importance effectivement de ces mesures de prévention pour éviter ces afflux de ces patients et éviter qu'il y ait des formes graves et malheureusement mortelles dans certains cas alors justement par rapport à ce que vous déclarez un instant professeur Smein-Mosbar moi je voudrais revenir avec vous sur ce que vous dites un instant vous dites il ne faut pas c'est à dire qu'il y ait on mélange les personnes atteintes avec les personnes en voie de guérison ou qui ont des symptômes de coronavirus comme vous le faites actuellement au niveau d'Al-Khatar mais les Algériens rapatriés soumis au confinement ils sont dans un même endroit s'il y a un qui est contaminé il va contaminer l'ensemble c'est ce qu'il faut prendre aussi d'autres préoccupations je précise le confinement des personnes qui viennent de l'étranger fait partie des mesures importantes et qui sont prises partout de nature à importer à arrêter l'importation de nouveaux cas la mesure qui est qu'on vient c'est de mettre ces personnes dans un confinement et vous avez vu que ce sont des hôtels pendant une durée de 14 jours et ça c'est ceux qu'on a rapatriés récemment et ceux qui sont venus avant au mois de janvier au mois de février au mois de mars est-ce qu'il faut les dépister j'arrive pendant mesure par mesure ces personnes là sont confinées vous l'avez vu dans les hôtels pendant une durée de 14 jours durée dans laquelle on pense qu'au-delà ils ne peuvent pas développer de symptômes et pendant cette période ils font l'objet d'une surveillance médicale et toute patient qui développerait le moindre symptôme est extirpée d'un endroit pour être prélevé et à ce moment là s'il est positif bien sûr confiné et s'il est positif bien sûr transféré vers le service hospitalier mais est-ce qu'ils ne pourraient pas en attendant contaminer d'autres personnes ? ils sont surveillés ces patients sont surveillés ils sont sur une surveillance médicale stricte et il y a un prélèvement qui est fait enfin ils sont déjà au moins de symptômes vous savez qu'il y a des équipes médicales de médecins généralistes de médecins spécialistes qui sont basés au niveau de tous ces sites de confinement alors les médecins aujourd'hui totalement mobilisés à qui on rend hommage fortement tout le personnel médical en première ligne dans la lutte contre le Covid-19 les professionnels de la santé et ils alertent aujourd'hui les autorités algériennes sur l'absence par exemple de moyens et déplore les conditions de travail ils soulignent surtout le manque de matériel de protection qui les expose fortement au virus il faut éviter aussi que le médecin ne soit contaminé je crois que l'autre mesure parallèle effectivement à la protection des patients la sécurité des patients comme on en a parlé c'est la protection des personnels et j'ai normal effectivement ils sont dans le rang de nos collègues professionnels effectivement d'alerter là où il s'avérait qu'il y a un manque de produits de le dire de le déclarer et de la famille parce que c'est également un impératif pour assurer la bonne continuité des services de santé je crois que ça fait partie et ça doit faire partie des mesures de vente pour assurer en condition suffisante tous les moyens nécessaires à l'ensemble de nos collègues là où ils exercent de nature à leur permettre eux-mêmes d'exercer leur activité alors pourquoi Blida est la plus touchée aujourd'hui est-ce que les données exogènes à l'épidémie du coronavirus par exemple le contexte sociologique et géographique ou climatique ont été pris en compte dans l'enquête épidémiologique pour le moment il n'est pas question de dire de stigmatiser telle ou telle région il s'est trouvé que les premiers cas sont apparus à Blida c'était le premier cas importé c'était dans une fête de mariage et il s'est trouvé que effectivement ça s'est principié localement actuellement toutes les mesures ont été mises pour empêcher mais ça aurait pu arriver dans n'importe quel autre point du territoire national et il n'est pas question pour nous de stigmatiser telle ou telle région et toutes les autres régions doivent savoir qu'elles peuvent s'exposer à ce risque et que chacun doit respecter les mesures qui s'imposent à nous tous aujourd'hui alors question de l'auditeur qui vous dit pourquoi ne pas étendre le test PCR pour la détection du Covid-19 à tous les hôpitaux et laboratoires privés c'est une piste évidemment il faut le faire au fur et à mesure vous savez très bien qu'il y a une tension mondiale dans les tests ces tests ne sont pas encore commercialisés ils sont fabriqués dans les pays et l'Algérie a eu la chance d'avoir dès le début ces tests là puis bien entendu et toutes les mesures qui ont été prises visent effectivement à disposer du plus grand nombre possible de tests pour les rendre disponibles d'abord dans les hôpitaux et pourquoi pas dans le secteur privé dès lors qu'ils s'inscrivent dans une démarche de qualité pour ces examens pour l'ensemble des structures qui seront appelées à le faire autre question de l'auditeur qui vous dit est-ce qu'on pourrait étendre le dépistage précoce à tous les habitants de la wilaya du Bidda ou alors pour justement les cas qui ont les symptômes du coronavirus une grippe aiguë parce que c'est une grippe aiguë non le dépistage se fait pour tous les cas symptomatiques et il se fait aussi quand il y a la quête épidémiologique autour des cas qui sont déclarés positifs alors autre question de l'auditeur qui vous dit est-ce qu'on a les moyens nécessaires pour prendre en charge suffisamment de malades si bien sûr il y a propagation de ce virus à travers tout le territoire national au niveau de nos structures hospitalières est-ce qu'on dispose de tous les moyens vous savez cette logique des moyens elle se posera toujours nous ce qui nous importe c'est de nous inscrire dans une logique de résultats la logique des résultats veuille que d'ores et déjà et nous avons déjà avant de penser structure pensant prévention les structures sont là elles sont appelées à être étendues mais l'essentiel c'est de ne pas arriver à des situations qui nous dépasseraient tout système de santé a des capacités il peut les étendre jusqu'à un certain niveau et la question pour nous l'enjeu majeur qui nous touche et qui a touché d'autres pays c'est de ne pas arriver à ces situations-là et j'en appelle encore une fois les uns et chaque citoyen à respecter ces règles et ces mesures de prévention qui s'impostent alors autre question de l'auditeur qui vous dit en parlant bien sûr de chloroquine en parlant de l'anti bien sûr pratiquement le traitement contre le paludisme l'antipaludisme est-ce qu'on n'est pas en train de faire de la publicité un laboratoire de médicaments Sanofi il parle de Sanofi premièrement un ce produit qui a 70 ans ce produit est tombé dans le domaine public ce produit ne coûte pas cher ce produit ne coûte pas cher et de beaucoup de pays beaucoup ont abondé pratiquement à leurs problèmes et en plus il est fabriqué éloquement je crois que de ce point de vue-là pour une fois on ne peut pas parler effectivement de collusion avec ce qui a été dit dans d'autres crises sanitaires précédentes avec tel ou tel laboratoire alors aujourd'hui est-ce qu'il faut aussi une mobilisation citoyenne pour un peu vulgariser davantage le phénomène du coronavirus à l'ensemble des Algériens puisque certains ne prennent pas la menace au sérieux alors plus que jamais la mobilisation citoyenne est importante on la voit déjà ici et là mais je pense qu'il y a une et il faut qu'il y ait une véritable prise de conscience que cette mobilisation citoyenne se donne une des meilleures remparts dans notre pays vous le savez notre pays est suffisamment grand nous avons une forte mobilisation au niveau de l'ensemble des associations à tous les niveaux et nous voyons déjà effectivement émerger des formes d'action vous l'avez vu sur le plan de l'hygiène et il faut qu'elle maintenant touche le comportement individuel et le comportement collectif à tous les niveaux de courbatures le nez qui coule est-ce qu'on peut le faire automatiquement nous on va vers Pasteur et c'est 3-4 jours nous nous avons un principe toute personne qui a des symptômes et qui aurait été en contact ou il y a une suspicion de contact avec un cas avéré est éligible au prélèvement et donc au dépistage et c'est là alors autre question est-ce qu'il va falloir un peu désinfecter tous les lieux à travers tout le territoire national y compris les lieux professionnels et aussi l'argent qu'on touche énormément alors bien sûr l'argent c'est un moyen de contamination tout ce qui est papier aussi comme moyen de contamination les journaux par exemple on sait très bien que ce virus peut rester dans les surfaces quelques heures voire pour certains quelques heures alors pour éviter qu'il ne le reste qu'est-ce que nous avons la désinfection des surfaces de tous les produits que nous utilisons j'ai bien parlé tout à l'heure même de la porte la poignée de la porte le bouton d'ascenseur la table sur laquelle on travaille le micro sur lequel on travaille le portable qu'on ne doit pas partager et tous ces outils de tous les jours éviter désinfectant les par le désinfectant que nous avons et qui sont là largement disponibles rien que ces petites mesures alors le comité scientifique aujourd'hui a adopté ce protocole qui sera mis en oeuvre à partir d'aujourd'hui à l'OQATAR puisque vous êtes à l'OQATAR mais est-ce qu'on peut considérer que le comité scientifique a évalué l'impact moral du coronavirus c'est vrai qu'il n'y a pas aussi un suivi psychologique pour les familles dont un membre est affecté aujourd'hui alors ce qu'il faut savoir d'abord c'est que ce virus n'a pas été uniquement une crée cimetière il a eu un impact économique dont on ne mesure pas aujourd'hui l'étendue et il a eu également un impact sociétal vous voyez ces mesures de confinement ce qui bouleverse la vie au quotidien je veux dire qu'il y a un impact sociétal important et bien entendu il y a toujours cet impact psychologique pour les personnes affectées et là c'est toute la dimension effectivement des cellules psychologiques des psychologues qui ont un rôle à jouer effectivement pour bien faire comprendre ce que représente cette maladie l'importance pour ceux qui sont confinés des mesures de confinement et ça je crois qu'il y a une mesure de soutien à faire mais je vous dis qu'il y a une dimension sociétale dont on mesurera par la suite l'impact parce qu'elle a bouleversé le comportement des familles ne pas pouvoir rendre visite à sa maman ce que je fais depuis une semaine comme beaucoup d'entre nous est quand même un élément important vous pensez bien bien sûr là ça n'a pas un problème mais il faut passer par là ça c'est clair ce virus est venu de le rappeler alors aujourd'hui ce qu'on relève c'est que l'auditeur vous dit Blida est totalement fermée ce matin ça concerne même les professionnels de santé privée ils sont en train d'être renvoyés chez eux ils ne sont pas concernés par le confinement total puisqu'on a vu hier pour les autres ici elle reste ouverte et les médecins privés également vous savez que les directives que tristes les services de santé sont appelés à être tous mobilisés privés également tous les services de santé sont mobilisés vis-à-vis de cette patologie alors médecins privés dentistes également tous sont mobilisés mais bien entendu chacun doit prendre les précautions du sache pour qu'ils ne s'exposent pas d'abord parce qu'il faut qu'ils se protègent et pour que les patients eux-mêmes soient pris dans les conditions de sécurité attendues alors autre question de l'auditeur qui vous dit pourquoi annoncer le soir de décisions importantes applicables le lendemain matin le peuple quand même doit prendre ces précautions et ces dispositions certains n'ont même pas fait les achats nécessaires pour un confinement de 10 jours le confinement n'est pas un blackout le confinement n'est pas un blackout il est soumis à autorisation il y a des autorisations et des dérogations exceptionnelles qui pourraient être délivrées par les services concernés de telle sorte à permettre par exemple aux certains citoyens de s'alimenter ou de se ravitailler professeurs merci d'avoir répondu à la question merci à bientôt à bientôt à bientôt t'inquiéter t'inquiéter t'inquiéter